Ouais, ça y est, c'est bon, je crois qu'il dort. Bonsoir à tous, nouvelle rubrique sur notre chaîne, bébé dort, c'est l'heure des papas. Enfin, le moment de penser à soi, rien qu'à soi. Ah, l'occasion de se souvenir qu'on est un peu plus que seulement quelqu'un qui change des couches, fait des lessives ou ramasse la purée de carottes. Le défi de cette nouvelle rubrique, tenter, ou au moins se donner l'illusion, de se reprendre en main. Intellectuellement, physiquement, émotionnellement et charnellement. Une reconquête du nous d'avant, en quelque sorte, et une requéquette dans notre couple. Oui, c'est un objectif prétentieux, je sais. En tout cas, bienvenue à vous, les papas, dans cette petite bulle de liberté, où on va enfin pouvoir parler de tout, sauf des enfants. Et alors vraiment, sans aucun complexe. Vous allez voir, on va vous donner plein d'idées pour réveiller vos soirées. Et aujourd'hui, c'est un film, Center of My World, bienvenue chez Papa Papou. Dans Center of My World, dit Mythe der Welt, puisque c'est un film allemand, on retrouve deux charmants acteurs. Louis Hoffman, qui s'est notamment brillamment distingué dans la série Dark sur Netflix. Il joue Phil. Phil rentre de vacances et sent bien que l'atmosphère a quelque peu changé à la maison. Mais toute son attention va très vite se porter sur Nicolas, le nouvel étudiant. Justement, Nicolas est interprété par Yannick Schumann, qui est juste « waouh » dans ce film. Bon, à vrai dire, on a eu le débat en interne, mon mari pense que c'est Louis Hoffman qui est plus « waouh ». Le blond. Bref, on passe tout le film dans la torpeur d'une fin d'été, accrochée aux émotions de Phil et pendue à son t-shirt évasé. Mais c'est pas vraiment ça le sujet. Son homosexualité non plus. Elle est juste assumée, simplement, dès les premières secondes du film. Le vrai sujet du film, c'est un peu la découverte de l'amour adolescent. Mais ce n'est surtout pas que ça. Car cette légèreté va très rapidement se heurter au poison des non-dits amoureux et surtout familiaux. On résume, deux triangles. Côté romance, Phil, Nicolas est la meilleure amie de Phil. Côté famille, Phil, sa sœur jumelle, Diane, et surtout sa mère, Glass. Des triangles rongés par des secrets, par des dissimulations, qui vont vite devenir étouffant pour Phil. Coincé au centre de ces deux parties dont il ne maîtrise finalement plus bien les règles. Pour autant, pas évident pour Phil, d'un tempérament timide, de forcer sa nature. Pour réclamer et affronter les vérités. Mais sa fraîcheur et son envie de combler le vide vont l'y aider. Entre une famille abîmée par les non-dits et un amoureux distant et mystérieux, Peu à peu, Phil va se faire sa place et trouver ce qui lui manquait pour asseoir sa confiance en soi, son centre du monde, à lui. Et alors, nous, on le suit à fond. Ses réactions sont très très bien retranscrites visuellement. On vit ses émotions et on a les poils qui se hérissent en même temps que lui lors des premiers émois. On entre dans sa psychologie grâce à des flashbacks de lui enfant. Avec une mère incontrôlable et puéril. Qui cultive l'art de l'esquive. Et ce petit garçon et sa sœur qui aspirent juste à une enfance normale dans tout ça. Le personnage de Glace, la mère, est vraiment hyper juste de complexité. Son rapport aux hommes est épineux. Elle ne veut pas que ses enfants l'appellent maman. Elle est complètement fracassée de l'intérieur et déconnectée de l'extérieur. Heureusement, pour Phil, il est épaulé par un couple d'amis I.E.S. de sa mère. Véritable confidente et épaules bienveillantes impeccables dans leur rôle. Et le film ose mettre de la pop. Les scènes de nudité. Le vélo sans les mains. Les passions familiales. La bonne musique. Les boules à neige. Les mystères douloureux. Les effets kitsch. L'amour sous la douche. Le drame. Et ça passe. On pense à la série Skins. Au film Crazy. Et à la limite même, un petit peu à Shameless pour le côté parent irresponsable. Mais en beaucoup, beaucoup plus charmant. Et ça en fait un film qui va bien au-delà d'une simple romance gay pour ados. Bref, on a kiffé. Voilà pour Center of My World. On vous met toutes les infos du film dans la description de la vidéo. C'est encore l'heure des papas. Alors profitez-en. Et nous, on reste en contact. Sous-titrage Société Radio-Canada